Salut à tous et bienvenue dans les news vidéo de mars 2021, des news trimestrielles parce que cette année il se passe pas grand chose dans l'univers du spectacle on va dire et donc il y a un petit peu moins de manifestations que d'habitude voire même pas du tout en tout cas depuis janvier j'ai fait pas mal de trucs et voici donc la vidéo du trimestre 20 ans de Naëlböck, au début de l'année 2021 j'ai remarqué que ça faisait 20 ans tout juste que je travaillais sur le donjon de Naëlböck puisque le premier épisode était sorti en janvier 2001 j'ai donc réalisé une petite infographie commémorative à propos de tout ce travail transmédia et j'ai posté ça dans les news du site à la date du 4 mars j'en profite aussi pour vous parler de la grande transition qui s'opère en 2021 à l'heure où je vais commencer de nouvelles choses dans l'univers Naëlböck bref on y parle donc des épisodes audio, de la musique, de la bande dessinée, du format littéraire que ce soit sur papier ou en ligne, du texte ludique, des jeux physiques ou virtuels et bien sûr un peu du format audiovisuel si vous voulez en savoir plus il faudra lire la news la dessinatrice Marion Poinceau a d'ailleurs profité de cet anniversaire pour publier une vidéo de rétrospective avec l'évolution des personnages depuis les premiers croquis jusqu'au tome 25 de notre saga en BD le lien est dans la description de la vidéo changement de studio je viens juste de terminer l'installation et la configuration de mon nouveau studio son avec un PC que j'ai monté moi-même le week-end dernier bon et bien le montage est terminé reste à voir si ça fonctionne je pense que ça fonctionne et bien le montage s'est plutôt bien passé ça marche je suis en train d'installer les instruments virtuels les logiciels et tout le bazar que j'avais depuis 12 ans sur l'ancienne machine pour pouvoir continuer à faire de la musique de façon moderne voilà affaire à suivre il était temps de changer de matériel car je travaillais sur la même plateforme depuis plus de 12 ans peut-être 15 d'ailleurs vous ne devriez pas entendre de différence à l'audio de votre côté mais je vais grandement gagner en productivité voici donc à quoi ressemble ma nouvelle installation et comme vous le voyez il n'y a pratiquement que la tour qui a changé je vais donc pouvoir me remettre à enregistrer le nouvel épisode audio que je voulais faire depuis quelques mois déjà et donc la timeline va revenir sur le site Naëlband comme vous vous en doutez le Naëlband n'a aucun concert prévu pour le moment et les prochaines dates possibles sont aux alentours du mois de juin mais ça peut changer toutefois on ne reste pas les bras croisés et on vous prépare plusieurs surprises pour lesquelles je vous dis à très bientôt et je ne vais pas en parler maintenant sinon ça ne sera plus des surprises jeu de rôle pour ce qui concerne le jeu de rôle gratuit dans le courant du trimestre j'ai terminé la fabrication des documents pour la prêtrise de Nyurgle j'avais publié le paladin fin décembre et j'ai augmenté l'offre avec le prêtre une proposition nouvelle pour la fabrication de potions spéciales du culte et un tout nouveau tableau de mutations pour un jeu encore plus festif il y a quelques semaines j'ai changé mon logiciel de cartographie pour obtenir un rendu plus qualitatif et je travaille donc désormais avec Wonderdraft j'ai ainsi publié trois nouvelles cartes sur le site du JDR les environs de Val Tordu la crique des pirates mauves qui sont donc toutes les deux en nouvelle version car elles existaient déjà ainsi qu'une carte inédite avec une extension de territoire pour la région de la côte Waldorghez enfin il y a peu de temps j'ai finalisé les versions interactives des fiches de personnages 4.0 pour notre jeu de rôle avec plein de rubriques sympas à remplir directement au clavier sur n'importe quel ordinateur c'est très pratique pour jouer en ligne la fiche permet de mettre des persos de très haut niveau parce qu'il y a pas mal de place vous trouverez tous ces fichiers gratuitement sur le site du JDRN dont le lien est dans la description de cette vidéo réédition des romans je rappelle à ceux qui avaient raté mes news précédentes que dans le courant du mois de février les éditions Pygmalion ont publié la réédition du premier roman de la collection d'Aulbock à l'aventure compagnon un livre qui contient les saisons 1 et 2 en format littéraire ainsi que des préquelles le reste de la collection est prévu pour sortir dans les semaines et les mois à venir jusqu'à la fin du cycle des fiers de hache comme je vous l'avais dit l'année dernière la fin du cycle donjon de Naulbock en BD et roman ne signale pas la fin de la vie des fiers de hache vous savez que la plupart sont toujours en vie sauf ceux qui ont pris des pièges un peu violents dans la face et la terre de Fang est toujours pleine de danger nous allons donc vous proposer à partir du 19 mai un nouveau tome avec une nouvelle formule en BD des aventures inédites en un tome des petites histoires courtes qui vont servir d'inter-saison et qui commencent à la fin du cycle précédent pour aller jusqu'au début du cycle suivant ces histoires sont écrites spécialement pour la BD et resteront sous ce format les consoles ouais mes partenaires Artifact et Dear Villagers ont annoncé la version console de notre jeu vidéo l'amulette du désordre qui devrait paraître cet été sur PlayStation 4 Xbox One et Nintendo Switch nous n'avons pour le moment pas de date exacte mais je vous tiendrai au courant et donc la baston va pouvoir reprendre enfin les 20 et 21 avril je suis intervenant sur un colloque où je présenterai l'essentiel de mon travail transmédia depuis 20 ans la manifestation s'appelle Mondes Imaginaires et Univers Transmédiatique c'est organisé par l'IMSIC en collaboration avec l'Observatoire des Mondes Imaginaires et le laboratoire Babel le tout hébergé par l'Université de Toulon je vous donnerai dans quelques jours les liens pour rejoindre cet événement qui aura lieu bien évidemment dans un format distanciel merci d'avoir suivi cette petite émission et en attendant des nouveautés je vous dis à très bientôt Chrome aime ça les news d'Aaron Buck les news d'Aaron Buck les news d'Aaron Buck Malcom ils sont un générique et les news d'Aaron Buck